Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo deck profile tout simplement du deck que j'ai utilisé à second digne la semaine dernière lors du WSQ. Je voulais vous sortir la vidéo plus tôt sauf que je suis parti directement en vacances par la suite et du coup de fil en aiguille on se retrouve avec une vidéo qui est postée la semaine d'après. J'ai pas beaucoup hésité sur le choix du deck, j'ai choisi de rester sur Snake Eye Pur comme lors de la semaine précédente à Rennes où j'avais fait la seconde place et j'ai simplement fait quelques petits ajustements par rapport à ce qui avait un petit peu moins bien fonctionné dans cette decklist. Au final cette decklist vous devez surtout l'avoir comme un update et pas réellement comme une vraie révolution mais attention tous les changements que j'ai apporté dans cette decklist je pense qu'ils sont réellement judicieux et très importants. Donc si vous souhaitez avoir la decklist la plus compétitive possible je vous conseille d'utiliser cette decklist mise à jour. Au final la decklist elle a relativement bien fonctionné, je finis en X2 à la fin de la journée ce qui n'est pas exceptionnel bien évidemment mais ce qui est relativement correct, ça me donne une 16ème place à l'issue de la journée ce qui ne me permet pas de me qualifier en top mais qui me donne quand même quelques points et donc techniquement une place qualificative pour l'Europe si je ne l'avais pas encore eu. Sans plus attendre on va pouvoir plonger dans la deck profile et je tiens à remercier Volt qui a servi de caméraman à l'issue du tournoi pour tourner cette vidéo. Alors bien évidemment vu qu'on est encore dans la salle, il y a un petit brouhaha ambiant dont je tiens à m'excuser mais au final c'est la beauté du direct. Allez c'est parti pour la deck profile. Oh mesdames et messieurs regardez avec qui on est aujourd'hui, barcode, grand joueur de Yu-Gi-Oh ! Antoine Charon ! Bon bah alors vas-y hein, je te laisse, moi je suis caméraman. Ok bah c'est très simple, je vais peut-être d'abord vous parler de mes match-up. Donc aujourd'hui c'était le WCQ Seconde Vini qui a lieu en pleine campagne. C'est super bien passé donc franchement c'était nickel pour leurs gars, impeccable. On a joué Snake Eye Pur comme la dernière fois, comme AREN. Lui aussi ! Ouais, lui aussi ! Bien changé moi j'ai changé. Mais on a une décliste un peu différente donc on a quelques petites différences dans la décliste mais le plan de jeu il était globalement le même. Du coup Ronde 1 je tourne contre Manadium, je perds le dice je gagne 2-1. Ronde 2 contre Voiceless je gagne le dice je perds 2-1. Ronde 3 je suis contre Brandy, je gagne 2-0. Ronde 4 contre Tribree Sprite, il y avait fractal je sais pas pourquoi. Je gagne 2-0, contre Cash-Tiran en Ronde 5 je me prends Double Shifter et Trap de baiser. Pas fou ça. J'ai perdu et j'ai pris de la une. Ah bon ? Surprenant. Ronde 6 contre Brandy de 40 je gagne 2-1. Ronde 7 contre Snake Eyes Fire King je gagne 2-1. Et Ronde 8 je suis tombé contre Youbell c'était une singerie. Le Youtubeur ? J'ai fini. Ouais c'est ça ouais ouais il était là. Et j'ai gagné. J'ai gagné mais c'était chaud de ouf. Je me suis fait OTK-Train, c'était une dingue. Du coup la DL, si vous voulez plus de détails sur la DL, vous l'avez sur la vidéo précédente. Donc c'est la vidéo où je fait top 2 à Rennes. Vous avez tous les détails. Et là on va revenir dessus, il y a eu quelques modifs. Notamment dans le main et dans le side. Allez c'est bon ! Du coup 3 friends c'est le starter. Il est incroyable donc bien évidemment. 2 coplars, il n'y a pas spécialement besoin de le jouer à 3. 2 c'est très bien. Et A1 c'est de la merde. Shane, on joue en x1. Double flamberge, faut le jouer en x2 parce qu'on en a besoin parfois pour tourner autour de Nib. Et on veut souvent en avoir un autre. C'était une version pure, c'est pour ça. C'est une version pure, c'est une version très faite pure. Ouais dans Snake Eyes Fire King. On essaye sûrement post-aside. Ouais post-aside en gros celui-là il part et on garde simplement l'engine. Ouais bien sûr. Le jet, un petit peu de briques mais t'as des setups particuliers où il est pas si mauvais que ça. Ça peut te permettre de partir rapidement sur une Omni Negate. Et donc du coup ouais je joue le jet parce qu'on jouait tous les deux avec une version avec les 5 pots. Je pense que le jet il faut absolument le jouer. Genre je pense que c'est pas correct en fait de jouer sans le jet si on joue pas. C'est surtout dans WCQ ou... Tu peux avoir des brandés, des tout, un peu tout. T'aimes bien avoir des Omni Negate alors dans la version pure pure comme jouer Gabriel Metz par exemple. Bah c'est trop compliqué si t'as pas d'Omni je trouve des fois dans certains sens. Ouais tout à fait d'accord. Je pense que la loupe maximale, celle où tu te retrouves avec justement des Omni, c'est l'intérêt aussi du deck. C'est bien évidemment d'avoir plus de free spot que la version Fire King. Mais c'est aussi d'avoir la capacité à mettre des Omni. Ce qui est très très fort je pense dans cette méta là. Du coup l'engine qui est broken évidemment. 3 diables. On la joue à 3, on la joue pas à une parce que c'est un starter, c'est un extender d'anglais. Elle vous permet d'avoir accès à vos plays synchro donc elle est mandatoria 3. 3 granted évidemment. Je sais pas combien de temps elle va rester la carte mais elle est vraiment cool. Le fait que tu puisses draw derrière, que le coup il se rend bourse et tout. Tu peux aller chercher des free spots, tu peux aller chercher un extender si t'en as besoin. Dans ta loupe si tu te fais interrompre c'est vraiment... Tu trouves que c'est elle qui peut se faire toucher à Slingman ? Franchement ça peut se faire, je sais pas ce qui va se faire toucher mais il y a un truc qui va se faire toucher c'est obligé. Ouais bien sûr. Dès qu'il est vraiment trop fort. Mais je sais pas si c'est l'engine diable quoi. Franchement aucune idée. La magie. La magie. Pas spécialement besoin de la jouer en x2. Je pense qu'en x1 c'est bien. Mais on est d'accord là dessus. Frobley le deuxième effet. Le deuxième effet franchement au grind game il est super cool. Parce qu'il vous permet d'aller chercher un monstre feu level 1. Et ça vous permet en fait de remettre des ressources dans le deck. C'est un fait d'utiliser quoi. Le temple. Le temple qui permet de jouer autour de nids. Qui permet également de jouer autour des interruptions. Qui permet de jouer sur le tour adverse. Et en mirant il est vraiment important. Parce que du coup on peut respecter les trucs qui sont dans la zone MP de l'adversaire. Et ça les gens ils jouent souvent. Ca peut être vraiment pratique. La tuto. Trois bonfire. Bon bah classique. Un peu spécial de ça vient là dessus. Le one for one. One for one qui me permet d'extend. Qui me permet de start le cas échéant. C'est vraiment cool. Surtout qu'on joue une version end trap. Donc du coup on a toujours de quoi faire le one for one. Dans une version Brandbreaker c'est un petit peu plus compliqué. Je l'avais cut dans la version Brandbreaker. Mais version end trap. Incroyable d'acquartir. Un starter en plus. On se met en one extender. C'est ça. C'est ça. On joue à 13 starters. Si j'ai l'amuse. 13 starters. Ce qui est je pense relativement correct. Et là on arrive en fait au plan de jeu. Et le plan de jeu c'est quoi ? C'est quoi ? Le plan de jeu en fait. Oui oui oui. Et d'assommer l'adversaire d'end trap. Moi je suis parti du principe que. Si le mec ne joue pas. Je suis content. Je suis content. Si il ne joue pas à Yu-Gi-Oh je suis content. Donc ? Du coup. 3H. Ok. Ça je me joue que moi. Voilà. Plus polyvalente. Bien évidemment. C'est pas forcément insane. Contre Sneakai. Sneakai Fire King. Je trouve. Je trouve que c'est pas insane. Ça crée des playita en plus. C'est ça. Ça crée des playita. Donc je la trouve vraiment pas incroyable dans ce setup là. Mais contre tous les autres decks en fait. Ça peut toujours être cool. Notamment contre Brandy. J'ai pas envie de me faire FTK. Donc du coup. Bonne carte. Polyvalente. C'est un level 3. Tuneur. Ça peut vous permettre de partir sur. Sur des barones. Dans certains setups. Qui sont vraiment spécifiques pour vous. 3 Imperm. Pour moi. C'est une des meilleures. Des meilleures end traps du moment. Parce qu'en gros. Ça déclenche pas TTT d'une part. Et surtout. Ça permet de bloquer. Les deux effets de friend. Donc quand il y a une norme friend. Imperm. C'est vraiment. Je trouve une carte. Une carte très très bien. Je vous réserve. S'il n'est pas trop ça. 3 Vayler. Imperm. Probablement. Un peu moins bien. Je préfère. Bien évidemment. Imperm. Mais ça fait. Ça fait office de 6 Imperm. Le changement. Par rapport à la déclenche. J'ai sorti. J'ai sorti. Les drôles. J'ai rentré 3 Mourner. Une Mourner. Que je trouvais relativement. Bonne. En soit. C'est pas la meilleure. Deuxième trap. Mais c'est bien meilleur que drôles. Je trouve. Droll qui est très mauvais. Dans le match. Genre. Je trouve ça. Dégueulasse. Droll. Je trouve ça dégueulasse. Du coup. On a discuté un petit peu hier. Avec Woody. On est tombé d'accord sur le fait que drôles. Ça pue la merde. Du coup. Bonneur. 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 On peut pas la faire. Sur la norme friend. Ça c'est un petit peu de la merde. Evidemment. Mais t'as toujours la possibilité de le faire. Sur une Diable. T'as toujours la possibilité de le faire. Sur un autre monstre. Qui va être invoqué spécialement. Donc elle a pris numériquement la place. Et franchement. Elle t'est plus que correcte. Tu veux la coupler. Exactement. Trois nibs. Cule la merde en solo. Je t'entends bien. Comment ça ? Évidemment. Trois nibs. C'est nul en solo. Mais couplé. Et mon but, je le rappelle. Mon but c'est vraiment. D'assommer l'ennemi d'entrable. Donc je veux en avoir. Minimum deux. A chaque main. Donc du coup. Couplé à Imperm. Couplé à Veiler. Couplé parfois. À H. Ça reste une carte. Qui va quand même raser le board. Et 2 sur 3. Quand on est en go first. Ça permet de faire tenir leur board. Genre. Si j'ai nibs en main. Je sais que mon board. Il ne va pas être passé. C'est à dire que le mec. Il va devoir dépasser tellement de ressources. Pour passer. Que du coup. Enfin. On fait nibs. On a déjà fait tous nos ta. Et on repart le temps suivant. C'est souvent une très bonne carte. Go first. Il faut juste faire gaffe. A pas qu'on fout avec princess. Oui. Ça c'est oui. Ouais. Ouais. Ça arrive. Ensuite. Trois cross out. Trois cross out. Parce que. En fait. Ce serait bête. De s'en priver. C'est une carte. Qui est vraiment bonne. Dans le. Dans le mirror. C'est une carte. Qui est correcte. Contre tous les autres decks. En fait. Ça permet de. Résoudre sa loupe. En go first. Et résulte ta loupe. Ça équivaut à gagner. Je trouve. Du coup. Une carte. Une carte qui est grand bien. Faut voir que je joue pas. Je joue pas. Birch. En extender. Donc. Du coup. Il faut absolument pas me passer. Et. Du coup. Voilà pourquoi. Je joue cross out. Si. On a cross out. C'est une target. A cross out. Et donc. Du coup. Ça permet d'éviter. De voir. C'est un peu déjà qui est volé. Du coup. C'est une. Une bonne carte. Mais qui est pas incroyable. Non plus. Donc. Je joue juste en bonne offre. Pour cross out. Et ça reste une carte. Polyvalente quand même. C'est ça. C'est un peu le. Bah c'est le. C'est le. Le petit bonus. Exactement. Au niveau du main deck. Toi t'avais des petites différences. Ouais. Je jouais moins d'entrape. Je jouais moins d'entrape. Parce que. Je jouais pas à Nib. Mais pas le même plan de jeu. En gros. Tu voulais avoir des entrape. Qui était. Vraiment efficace. Ouais. 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 Il est trop trop bien. Il permet de blinkoff. Il permet de. Il permet de. Il permet de protéger la peau. En battle. Toutes ses cartes. Félix. Il est absolument broken. C'est à dire qu'il permet de faire. L'OTK. Je l'ai lenti. Si jamais. L'adversaire n'a pas de bloquer. Surcroise. C'est un ptmp. Et on voit qu'il y a énormément. De traps. Qui sont embêtantes. En gros fleur. C'est actuellement. Dans la méta. On a des parfums. On a des si jamais. Donc. Donc. Vraiment Félix. incroyable et il est fait au pot du coup. C'est la discarte des flamberges, c'est la discarte des flamberges, c'est drôle quand c'est collier, dinguerie, dinguerie, dinguerie. Le package, IP, SP, classique, l'IP, on veut l'avoir sur notre board de fin, que ce soit en zone MP ou bien directement sur le board, généralement plutôt en zone MP, assez classique. Package, Ita, Dark, les charmeuses elles se jouent vraiment bon, alors Dark je ne l'ai pas invoqué aujourd'hui, mais Ita pour le coup dans une meta-feu elle est fantastique, qui permet de rebond des freines, des dingueries, le mec il te hache, tu repars avec sa hache, c'est juste trop fort, ça permet de partir en plus sur des Selen, la Selen qui peut partir, elle brille, elle brille, elle brille, elle brille, elle brille, la Selen qui peut partir du coup, dans certains setups spécifiques, ça peut partir tour 1 sur une Apollosa, et au grain game c'est vraiment pas mal, ça permet de rebond des, comment ils s'appellent, des Diable Stars, ça permet donc du coup de repartir et tout, enfin franchement je la trouve vraiment vraiment cool. Quasiment par le cas de genre MP, moi je l'ai cut, t'en as m'a saoulé. Une 3S, la carte broken du deck, je ne sais pas combien de temps elle restera, mais franchement elle est incroyable, permet de rebond et tout, elle fait tout. C'est vraiment une custom card, vraiment, ça, ça là, je ne sais pas qui est le mec chez Konami qui a créé ce truc, mais il a vraiment pété un cœur. Apollosa, Apollosa, qu'on veut faire, soit sur notre board, dans certains setups, ou sinon, enfin, board de fin, soit sur le tour adverse, donc contre d'autres match-up, on ne parle pas du coup sur la SP, on parle sur l'Apo. Le package, du coup OTK, Regin Phoenix, Géalentis, Regin Phoenix, je terminais parfois dessus, parce que du coup, je ne joue pas en Blow Whale, je trouve que c'est une carte de merde dans le deck, je l'ai déjà dit dans la précédente des Profiles, je termine principalement là-dessus. Dans la version pure, tu considères qu'elle est mauvaise ? Dans la version pure, dans la version Snake Eye, Spare King, la carte est vraiment bien pour le coup, parce qu'elle jouait, mais là, ça ne vaut pas le coup. Package Synchro, je vous l'ai dit juste avant, on joue Formula, on juge la Baron et on joue le Savage, qui sont toutes assez classiques, quand on fait full loop, ça nous met double Omni-Gate, ça permet de protéger... Ça brille, ça brille, ça brille, c'est la quarter, c'est les quarters. Passer, ça permet de protéger, tu nous, c'est juste dingue, c'est la Formula qui est drogue en plus, c'est nickel. Et sachant que quand on fait full loop, on peut jouer autour de Super Pau, donc il y avait des mecs qui rentraient super petit contre moi, et vous n'avez pas de chance, parce que voilà, ça s'active pas. Ça s'active pas. Et enfin, le Last, alors ça c'est le changement aussi par rapport à la dernière fois, avant je jouais de Bedès, maintenant je jouais Tideflim, parce que je trouve que ça rentre beaucoup mieux dans le plan de jeu. Le plan de jeu, c'est quoi ? C'est que j'assume mon adversaire d'Entrape, post-side j'en joue entre 18 et 21, et du coup j'ai 58... 58,84% de chance, je crois que c'est 54,84, 58,84% d'Open 3 Entrape ou plus, donc en fait le mec il joue pas, mais sauf que moi, c'est chaud derrière, parce qu'il fait que je pars. Et la moindre interrupte aussi c'est chaud. La moindre interrupte c'est chaud. Du coup en fait j'essaie de partir, je force le plus d'interactions possibles, et une fois que je peux plus aller plus loin, je slam le Typhoon, et ça devient un Typhoon Control. Après c'est chaud que tu as la somme de 2-3 Entrape pour qu'il fasse 2 cartes d'Extra, c'est complexe aussi pour lui. C'est arrivé, il y a eu des setups où c'est arrivé, notamment contre Branded, contre Branded en fait, il peut jouer. Ouais, Branded, ouais, c'est fort contre Branded ça. Il a fait son Mérangead, le Pharoah, et du coup j'ai slam le Typhoon, et il m'a dit, mais du coup là le Jade il est joué, le Jade il est plus là, il revient dans l'Extra. Littéralement, donc franchement la carte elle n'a pas beaucoup été jouée dans ce tournoi, donc j'ai trouvé vraiment cool quand j'ai vu la sortir. De toute façon, elle t'a faite pour ça, elle t'a faite pour des match-up qui étaient très spécifiques, et des situations je trouve qui étaient très spécifiques, donc ça n'a pas marché. Et enfin, le Side Deck, donc du coup le Call By dont j'avais parlé en main, que je ne joue pas en main, mais que je joue en side, en fait, avec 2 TTT pour renforcer le Go First. Quand je le rentre derrière, en Go First, c'est une razinerie, il se rend quand je suis en Go First, c'est-à-dire que tu m'actives une end trap, tu prends la foudre, donc du coup ça vient compléter le playset, et le Call By, le truc qui est très très bon pour évidemment dodge les interruptions. Surtout pour le Go First, la DTT, parce qu'en go second, elle n'est pas si... Ouais, en Go First, en Go First, en Go First. On l'a rencontré, 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 je ne l'ai pas rencontré, je ne l'ai pas rencontré, je ne l'ai pas rencontré. Euh, trop drôle, il a quitté le main deck, mais il est quand même dans Side Deck, pourquoi ? Bah parce que j'avais peur des Maladium et tout ça, ça a fonctionné, parce que ronde 1 du coup, c'est en contre Maladium, la game 1, bah j'ai pas drôle, game 2, game 3, j'open drôle, et bah je le suis. Après ça reste une bonne end trap en combo avec d'autres end traps, en fait c'est vu que c'est le but de ton deck, ça va, c'est pas déconnant. Si t'as peur, c'est l'end trap, voilà, pour la jouer si t'as peur. Voilà, c'est ça, bah j'avais peur, 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 j'ai peur de Maladium, j'ai peur de Maladium. Et j'ai bien fait, parce que la ronde 1, j'en ai vu des Visastar Fros. Trop belles, trop belles qui sont bonnes contre Grand Vides, je trouve, elles m'ont beaucoup servi dans les deux duels que j'ai fait contre Grand Vides. Ça sert aussi dans le match-up Fire King, je trouve que c'est ok, je la trouve un petit peu moins bien, un petit peu moins pertinent dans le match-up Snake Eyes, parce que, en soit, tu co-chain bloc, donc si le mec joue correctement, techniquement, tu appelles, tu vas pas l'activer à des timings optimaux. Mais overall, je suis pas en même temps d'avoir joué, t'es nickel. J'avais peur de Grand Vides, 1 Magna, 2 Bestial, le plan de jeu, on la somme. Et enfin, la carte de Go First, que Mami, il faut banne ça. Oh, la carte de Tricheur, putain ! Pour banne ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est horrible. La carte, si tu résous ton board et que t'as ça en plus, bah littéralement, en fait, c'est quasiment impossible pour le mec de t'en sortir. Et puis, ça renforce trop les boards. Il y a ça, il y a Parfum Anti-Magique, il y en a qui jouent les doux. Donc, il faut tirer ça. Mais je vois pas pourquoi je la jouerais pas étant donné qu'elle est encore en liberté. Donc, on fait 3 cartes de Go First. Regarde, tu regardes le side, tu joues ça en Go First. Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive en fait ? Genre... T'as 3 cross out en plus ? 3 cross out... Ah bah, anecdote, j'ai double un trap à un Mirror, il pouvait pas jouer, il a fait 7 limit, j'ai perdu. C'est terrible. En Go First, c'est n'importe quoi quand même. De pouvoir jouer tout ça, t'es tellement serein, c'est la résume d'accueil. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, bah voilà. C'était un tournoi là pour la deck profile. C'était un tournoi qui était super cool. Vraiment sympa, je venais sans beaucoup de velléité parce que je venais en thongue. Parce que là, on part en vacances ce soir avec Woody, avec Gollard, on part en thongue. Quand même, quand même, un petit build-up quand même au sponsor. A Pharah qui m'a fait des petits fill centers qui sont impeccables. Du coup, ça fait plaisir. Elle est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, merci à lui. Ça m'a accompagné. Le drak au feu qui a été donné par Gollard. Oh ! Ocean Resort ! Nouveau fill center. Et voilà. Non mais, overall, c'était un super tournoi. C'était super cool. Je suis satisfait de ce que le deck a proposé. Les deux rondes que je perds, il y en a une, c'est sur une incompréhension un petit peu au niveau d'un effet de carte. L'autre, je me prends double shifter sur le mode limite et la une, je break. Donc, c'est chaud. Mais ouais, le deck, il est vraiment une seigne. Au final, j'ai terminé à la 16ème place. Bubble du QX2. Et c'est déjà très bien. On fera mieux la prochaine fois. C'est vrai, c'est vrai. Petit mot pour la fin ! On se retrouve à Angers maintenant. On se retrouve à Angers. On se retrouve à Angers, ouais. Merci pour le soutien. Franchement, ça me fait plaisir. Encore une fois, j'ai reçu plein de messages. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai vu du monde ici. J'ai joué comme des sueurs et tout. C'était un régal à chaque fois. C'est top. Et puis, merci à l'O-Royalty, quand même, parce que ça fait plaisir. Ohlala, regardez ça. On a toujours porté le maillot. On a toujours porté le maillot. Donc, voilà. On se retrouve à la prochaine fois. Allez, et abonnez-vous.